Quels sont les autres moyens envisagés pour faire face à ce défi du vieillissement qui nous concerne tous ? Bianca Fazzi, je rappelle que vous êtes conseillère exécutive chargée de la santé et du social. Quel bilan faites-vous d'abord de ces opérations menées dans les différentes micro-régions ? Écoutez, nous sommes très satisfaits parce que ces actions ont débuté en 2018, sont engagées pour 2019 et 2020 avec un maillage du territoire sur tout le territoire, avec des endroits très reculés, comme Calagouche par exemple, ou Basté, les gars. Et avec 600 actions qui sont engagées à travers les CIAS, à travers des associations, à travers les EHPAD, à travers, je ne vais pas en oublier, mais des maisons de santé, et qui nous permettent d'avoir ce maintien à domicile auquel nous tenons tant à la collectivité. Nous avons fixé comme cap le maintien à domicile des personnes âgées et surtout la prévention de la perte d'autonomie. Justement, le but du jeu, c'est quoi ? C'est d'intervenir le plus tôt possible ? Absolument. À partir de quel âge est-ce qu'on est concerné par ce type d'action ? Il va falloir, ça va peut-être un petit peu choquer, mais à partir de 50 ans, on est dans la prévention, notamment dans la prévention au niveau de la santé. La médecine de demain ne pourra plus être ce qu'elle a été, ça en profite pour le rappeler. Il faut vraiment jouer sur la prévention parce que ça nous permettra d'avoir des gens qui sont en meilleure santé, qui vont être moins en perte d'autonomie, qui vont... On sait qu'on va vieillir de plus en plus puisque la médecine permet de vieillir, mais il faut aussi être en bonne santé pour cela. Donc, toutes nos actions que nous menons, nous les menons par exemple sur des ateliers de nutrition, sur l'activité physique, sur la mémoire, sur un tas de choses, des ateliers. Oui. Est-ce qu'il est possible d'accéder partout à ces ateliers aujourd'hui en Corse ? Ou est-ce qu'il est dans certaines micro-régions, il est beaucoup plus difficile de faire appel à ce genre d'action ? Là, actuellement, c'est à peu près partout, il reste quelques villages, mais nous nous sommes donnés pour but d'être à 30 minutes au plus près des ateliers. Et pour l'instant, nous arrivons plutôt bien. J'ai vu les chiffres avant de venir, j'ai regardé toutes les communes, sont à peu près... En fait, les gens ont vraiment joué le jeu parce que je pense qu'il y a un véritable enjeu de santé publique. Et donc, tout le monde s'attèle à avoir un bon rendu sur ces ateliers. Si je suis intéressé par ce type d'action, où est-ce que je me rends pour pouvoir y accéder ? Je vous invite pour vous donner un numéro vert, qui est le 0800 084 185. Donc, il permettra aux personnes âgées ou semi-âgées qui sont intéressées de prendre connaissance de nos démarches. Et sinon, ça se passe à peu près dans les mairies. Déjà, il y a souvent des associations qui ont des finis et qui ont des plaquettes d'informations sur le sujet. – Merci Bianca Fadzi d'avoir été notre invitée. Nous mettrons en ligne ce numéro vert. Passons maintenant au sport avec l'ascension fulgurante.